Merci de tout cela avec nos invités. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je vous présente Mohamed Adraoui, vous êtes chercheur et enseignant à Sciences Po Paris, spécialiste de l'islam. Jonathan Ayoun, vous êtes président de l'Union des étudiants juifs de France. Merci d'être avec nous. Et puis Alain Hamon, merci à vous également. Vous êtes grand reporter, spécialiste d'affaires de police et auteur notamment de Police, l'envers du décor. Bonsoir. Bonsoir. Je vous propose tout d'abord de revenir sur les faits, un rappel de cette affaire Mera en image préparée par Marie-Normand et on se retrouve juste après. 11 mars 2012. C'est une nouvelle forme d'antisémitisme. Un antisémitisme qui vient d'autres... Un petit souci technique, excusez-nous, ce n'est pas le bon reportage qui est parti. On va y revenir tout de suite. Voilà dans quelques instants ce reportage qui nous rappelle cette affaire Mera. 11 mars 2012. Un militaire est assassiné par balle en pleine rue à Toulouse. Quatre jours plus tard, deux autres soldats sont abattus à proximité de leur caserne à Montauban. Les enquêteurs se mettent sur la piste d'un tueur en série. Le 19 au matin, Toulouse bascule dans la psychose. Le tueur au scooter refait son apparition, cette fois dans une école juive de la ville. Il abat trois enfants ainsi qu'un père de famille. Nicolas Sarkozy évoque une tragédie nationale. J'ai demandé au ministre de l'éducation nationale que demain soit organisée une minute de silence dans toutes les écoles. À la mémoire de ces enfants martyrisés. L'affaire s'invite dans la campagne présidentielle. François Hollande, comme cinq autres candidats, assiste aux obsèques militaires des trois parachutistes. Plusieurs centaines d'enquêteurs sont mobilisés. Mohamed Mera, 24 ans, est rapidement identifié comme l'homme au scooter. Une adresse email mène finalement les autorités jusqu'à son domicile à Toulouse. Au terme de 32 heures de siège, le jeune homme saute par la fenêtre. Une arme à la main, il est abattu. La semaine dernière, le ministère de l'Intérieur rend public un rapport sur les dysfonctionnements des services de renseignement français. Bilan, plusieurs ratés, notamment dans l'évaluation de la dangerosité du tueur. Un homme connu et même surveillé depuis 2006. Interrogé après un séjour au Pakistan, il passe entre les mailles du filet. Le rendez-vous manqué se situe à ce moment-là. On ne détecte pas sa réelle dangerosité. La direction centrale du renseignement intérieur est pointée du doigt dans un rapport d'audition dont Libération publie plusieurs extraits ce mercredi. Deux agents du renseignement de Toulouse disent avoir alerté leur supérieur en vain dès juin 2011. En janvier 2012, Mohamed Merah n'est plus surveillé. Deux mois plus tard, il passe à l'action. Sept morts en à peine huit jours. Plusieurs ratés, d'innombrables ratés. Alain Hamon, qu'est-ce qui explique selon vous ces défaillances ? Ces défaillances, ce qui les explique, c'est quelque chose de grave. C'est que depuis pas mal d'années maintenant, le terrorisme d'origine islamiste, appelons ça comme ça pour simplifier, alors que je n'aime pas trop simplifier les choses, est beaucoup moins traité correctement par les services de renseignement français qui l'étaient jusque dans les années 2000, avec les résultats qui avaient eu lieu après les attentats de 1995 dans les métros et les aires parisiens, où il y avait eu des attentats bien sûr, mais enfin très rapidement, les services de renseignement avaient pu amener à la justice des suspects qui, après, ou ont été tués, ou comme quelqu'un, ou ont été jugés. Donc il y a eu une relâche, on ne prenait plus, on prenait très au sérieux finalement les dangers ? Non, ce n'est pas qu'on ne les prenait pas très au sérieux. C'est qu'avec tout ça, au milieu de tout ça, il y a eu la réforme des services de renseignement en 2008, et il y a eu la création de cette fameuse direction centrale du renseignement intérieur, qui est en fait le rapprochement de l'ancienne DST, direction de la surveillance du territoire, qui était le contre-espionnage français, et puis la direction centrale des renseignements généraux, et plus particulièrement des sections chargées du terrorisme aux renseignements généraux. Et malheureusement, même les gens qui à l'époque, enfin certaines personnes qui à l'époque ont été les artisans de cette réforme, dans le livre que j'ai sorti en avril de cette année, que vous avez eu la gentillesse de rappeler tout à l'heure, j'explique que l'un de ces artisans, policiers et politiques aujourd'hui, m'expliquait que s'il y avait deux choses dans lesquelles il s'était trompé, c'était dans la réforme du renseignement français, et avec la création de la direction centrale du renseignement intérieur, la DCRI, et deuxième chose, dans l'histoire des fichiers de police. Donc la création de la DCRI est un rattache pour les gens qui l'ont créé. A partir de là, il y a des choses qui n'ont pas fonctionné. Donc certains policiers d'ailleurs réclament une nouvelle réforme de ces services de renseignement. Oui, on verra ce que Manuel Valls va faire. Dans votre sujet, là, on entendait parler du rapport qui a été fait par l'inspection générale de la police nationale. Permettez-moi de rigoler un peu, parce que franchement, le rapport, il est a minima. Je veux dire, il n'y a pas de responsable de citer ni de désigner, etc. On dénonce quelques failles, mais effectivement, pas de grande conclusion. Mais les failles, on les a dénoncées sur votre antenne. Je ne sais pas, moi, j'ai dû intervenir ici, dans plusieurs journaux, au téléphone, parce que j'étais à Toulouse, 72 heures, 96 heures après la mort de Mohamed Mera. Et on disait que, en gros, pour faire court, la DCRI avait raté Mera. Ça disait bien ce que ça voulait dire, quoi. Voilà, ils ont raté Mera parce qu'ils ont beaucoup moins d'informations sur ces groupuscules-là. D'ailleurs, l'une des personnes dont parle Libération ce matin, c'est l'ancien responsable de la direction régionale du renseignement intérieur à Toulouse. Il a été remplacé il n'y a pas longtemps. Et la personne qui l'a remplacée venait du Sud-Ouest. C'est un ancien responsable des renseignements généraux qui s'occupait de l'islamisme à une certaine époque et puis qui, depuis quelques années, s'occupait de l'ETA. Et là, il vient de reprendre le poste à Toulouse. Et donc, naturellement, il a commencé à s'intéresser à l'islamisme. Et je peux vous dire qu'il y a quelques jours, il a commencé à faire l'état des lieux sur ce que ses troupes pouvaient savoir des groupuscules de ce genre dans le Sud-Ouest de la France et dans la région toulousaine. Il en est encore effrayé, le pauvre, tellement il n'y a pas grand-chose comme information. Mohamed Adraoui, pour vous, est-ce qu'on a également sous-estimé l'éventuelle dangerosité de ces... Alors là, on ne parle même peut-être pas de groupuscules dans le cas de l'affaire Merah. Est-ce que, pour vous, on sous-estime le danger d'une certaine mouvance salafiste en France ? Alors attention, parce que le salafisme est quelque chose de particulier. Je ne sais pas si Mohamed Merah était à proprement dit salafi ou pas. D'ailleurs, vous remarquerez une chose, c'est que ces derniers mois, nous passons d'un modèle à un autre. Nous sommes passés, grosso modo, selon certains, du profil du loup solitaire ou de ce qui s'apparente à un loup solitaire, aux islamistes ou aux radicaux du terroir, le groupe de Cannes. Ce qui veut bien dire une chose, c'est qu'il faut arrêter d'essayer de donner une cohérence, du moins organisationnelle, à un certain nombre d'agissements, de groupes que l'on connaît plus ou moins. Donc si vous voulez, je dirais aussi une autre chose, c'est que la France n'est pas le seul pays, tout simplement, qui a été aujourd'hui, ou depuis un certain nombre d'années, qui a dû faire face à une radicalisation d'un certain nombre de groupes qui menaient des actions, par exemple, violentes. On l'a vu dans le reste de l'Europe, on l'a vu en Grande-Bretagne, ce n'est pas très loin de chez nous. Donc il y a certainement eu, d'ailleurs, d'après ce qu'on peut savoir aujourd'hui, un certain nombre de ratés, comme disait mon voisin. Il y a certainement eu, si vous voulez, des imperfections, mais il y en aura toujours, il faut le savoir. À partir de là, il peut y avoir un certain nombre de personnes, d'acteurs, de figures, de jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, qui peuvent passer à l'action. Et justement, du fait d'une certaine complexité bureaucratique, organisationnelle, stratégique, il n'est pas impossible qu'un certain nombre d'acteurs passent à l'action sans qu'on s'en rende compte, du moins quand ce n'est pas encore trop tard. Il y a eu plusieurs déclarations, notamment du ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, après le démantèlement de groupuscules, notamment de Cannes ou de Strasbourg, et qui évoquait des centaines de personnes qui pourraient passer à l'action. On avait l'impression que le ministre de l'Intérieur voulait vraiment prendre la mesure de cette... Il est dans son rôle, c'est-à-dire. Qu'il y ait des menaces terroristes qui pèsent sur la France, on en a eu la confirmation il y a quelques semaines de cela. Ce qui nous inquiète le plus dans le climat actuel, c'est le fait qu'il y ait une augmentation des actes antisémites et des passages d'actes de plus en plus violents, qui ne sont pas le fait que simplement de ces groupes intégristes-extrémistes, mais qui sont aussi le résultat d'une banalisation de la parole antisémite. Et c'est ce phénomène général qui nous inquiète plus que simplement la menace de l'intégrisme dans notre pays, qui est aussi à condamner. Mais il y a depuis le 19 mars dernier une multiplication, une fois deux du nombre d'actes dans notre pays, avec un degré de violence qui a augmenté. On va en reparler, ça va être le thème plutôt de la deuxième partie de notre débat. On va en reparler. Vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, j'ajouterai quelque chose sur ce qui a été dit il y a quelques minutes par mon voisin de gauche, parce que je suis tout à fait d'accord. Si des services de police chargés, en effet à travers les âges, si je peux m'exprimer ainsi, de traquer les groupuscules, se retrouvent avec des isolés, ce qui est le cas actuellement. Mohamed Merah, même s'il y avait son frère, même s'il y avait sa famille, etc., etc., on ne peut pas dire non plus que ce soit un groupuscule totalement formé, totalement... Bon. Le groupe de Cannes, pareil, pardon, je suis désolé, mais enfin le groupe de Cannes, le groupuscule de Cannes, la cellule de Cannes, moi, dont c'est la spécialité, je suis obligé de rigoler un peu. Pas forcément des groupes encore très organisés, très... Et donc ces services de police qui ont l'habitude d'essayer de contrer des organisations, eh bien c'est vrai qu'ils peuvent se trouver très 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 ennuyés et se posant beaucoup de questions à partir du moment où ils se trouvent face à des gens totalement isolés. Moi, ce mois-ci, dans le numéro 3 d'un mensuel qui s'appelle « Fait d'hiver à la une », on raconte une histoire qui est celle d'un type que la DCRI suivait depuis des mois et des mois et qui a totalement disparu dans la nature alors qu'ils le considèrent comme étant très très dangereux, très très dangereux et seul. C'est-à-dire que les officiers de la DCRI expliquent que ce type peut éventuellement même aller jusqu'à se faire sauter dans un TGV, enfin n'importe où, quoi je veux dire. Mais qu'apparemment, il n'a pas besoin forcément d'avoir une infrastructure derrière lui et autour de lui. Et c'est ce qui pose question parce qu'en novembre 2010, l'ancien patron de la DCRI, M. Squarsini, disait qu'il y avait environ 300 personnes qui pouvaient poser problème sur l'ensemble du territoire français. Et sur ces 300 personnes, il y avait 40 types, 40 autres personnes, jeunes hommes et jeunes femmes, qui, eux, pouvaient être vraiment potentiellement dangereux parce que c'était justement ceux qui faisaient des voyages à l'étranger, dans les zones tribales, au Pakistan, etc. Je répète ce que je disais sur votre antenne à l'époque. Donc, si le FBI à la française, comme on nous l'a resservi souvent et comme on continue à nous le resservir, si le FBI à la française n'est pas fichu de surveiller 40 personnes, même en permanence, parce que qui va crier à l'atteinte au droit de l'homme si on surveille ces gens-là 24 heures sur 24 ? Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de Français qui crient à l'atteinte au droit de l'homme dans ce cas-là. Je voudrais qu'on aborde un autre sujet, puisque si on parle aujourd'hui de l'affaire Mera, c'est non seulement sur ces nouvelles révélations, sur les défaillances dans toute cette enquête, mais également parce que le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, est en visite en France et qu'il a annoncé qu'il se rendrait demain à Toulouse sur les lieux de la Turie. Il rendra hommage aux victimes de l'école juive. Et aujourd'hui, lors d'une conférence de presse, Benyamin Netanyahou s'est exprimé avec François Hollande et il a répondu à une question au sujet de la recrudescence des actes antisémites. On va écouter les deux dirigeants tour à tour. C'est une nouvelle forme d'antisémitisme, un antisémitisme qui vient d'autres groupes extrêmement dangereux. Ça ne menace pas simplement les juifs en France, ça menace tout le monde en France. Et c'est une menace pour toute la population européenne. Donc cette détermination, elle doit exister, elle existe. Et en ma qualité de Premier ministre d'Israël, je le dis toujours aux juifs, où qu'ils soient, je leur dis venez en Israël et faites d'Israël votre chez vous. Et je crois qu'il n'y a aucune contradiction entre l'un et l'autre. Benyamin Netanyahou dit bienvenue aux juifs de France s'ils veulent s'installer en Israël. Je le comprends. Mais la place des juifs de France, s'ils en décident, citoyens français, c'est d'être en France, de travailler en France, de vivre en France, à condition qu'ils le vivent pleinement et qu'ils soient pleinement en sécurité. Et ça, c'est mon devoir. Alors Jonathan Ayoun, cette visite de Benyamin Netanyahou, vous l'attendiez, vous la souhaitiez ? A Toulouse, je parle. La visite du Premier ministre israélien sur les lieux de cette tragédie, de la tuerie de Toulouse, où les victimes ont été en partie franco-israéliens et donc compréhensibles pour cette raison-là, qu'il incite les juifs de France qui le désirent à aller en Israël, c'est aussi son rôle, puisqu'il est le Premier ministre d'un État... Mais justement, est-ce que ça dénote pas un sentiment qu'il peut y avoir en Israël de cette recrudescence d'actes antisémitisme en France ? Et presque une impression qu'en France, tout le monde est antisémite et qu'il faut fuir ce pays quand on est juif. Est-ce que c'est pas ce sentiment-là qui est présent, notamment ? Cela fait 12 ans, avec la recrudescence des actes antisémites lors de la seconde intifada, que ce sentiment-là peut traverser les Israéliens. Il y a eu une montée des actes antisémites qui était pendant de longs moments corrélée avec le fait que ça s'embrasait du côté du Proche-Orient et donc une envie de leur part de dire aux juifs de France de venir dans un endroit où ils se sentiraient plus en sécurité. Maintenant, je tiens à rappeler, et je trouve que les propos du président de la République française, après, étaient extrêmement importantes. Les juifs de France ne sont pas hébergés dans ce pays-là. Ce n'est pas une minorité, ils ont un statut d'égalité. Cela fait des décennies, des siècles même, depuis 1791. Il est extrêmement important de rappeler que ce sont des citoyens français qui ne sont pas tolérés sur cette terre-là et qui sont aussi responsables du vivre ensemble et du respect des principes républicains. Et c'est pourquoi il avait rappelé ensuite, s'ils se sentent menacés en ce moment, s'ils sont pris pour cible, il va falloir que les réponses viennent avant tout de la France et non d'une parole d'Israël. Et cette visite de Benyamin Taniaou et cet hommage qui va être rendu aux victimes à l'école juive, est-ce que, selon vous, ça va être bien interprété par tout le monde, bien accepté par tout le monde ? Je trouve que le Premier ministre israélien a bien recadré les choses dans ce qu'on vient d'entendre tout à l'heure parce que lui-même s'est empressé de dire mais ce sont tous les Français, tous les gens sont victimes, cibles potentielles du terrorisme aujourd'hui, d'où qu'ils viennent. Donc il a très bien recadré le problème puisque jusqu'à preuve du contraire, les affaires de Toulouse, elles ont commencé à Montauban et elles ont commencé par des assassinats de soldats français d'origine maghrébine. Donc je veux dire, là, il a totalement recadré le problème et je ne vois pas comment, demain, les autorités françaises, en tout cas, elles, demain à Toulouse, pourraient passer complètement à côté du début de cette affaire-là. Ça m'étonnerait. On met Adraoui sur cette question-là. Je pense très sincèrement que c'est un sujet très empoisonné. Je vais m'expliquer pourquoi. Parce que tout d'abord, on peut comprendre que M. Netanyahou, qui vient d'un pays où il y a un certain nombre de juifs, puisse a priori se sentir concerné par le sort d'autres juifs, si vous voulez, de par le monde. Pourquoi pas ? Mais là où il y a un certain nombre de dangers, il tient à plusieurs raisons. Tout d'abord, ça risquerait éventuellement d'accréditer, à mon avis c'est faux, mais d'accréditer l'idée qu'il y a, si vous voulez, une judaïté intemporelle et internationale qui ferait qu'aujourd'hui, un juif français ou un citoyen français d'origine juive ou de confession juive est, par exemple, lié ad vitam aeternam à l'État d'Israël. Je rappelle que l'État d'Israël est un État qui, en partie, s'est construit à tort ou à raison pour accueillir des Juifs, mais la plupart des Juifs dans le monde ne vivent pas en Israël. Donc cette question de la représentativité, est-ce que M. Netanyahou a vocation à parler pour les Juifs du monde ? Ça, si vous voulez, ce n'est pas vrai de mon point de vue, comme aujourd'hui on ne verrait pas le président algérien, le roi du Maroc ou d'autres chefs d'État ou chefs de gouvernement, aujourd'hui s'empresser de venir en France pour condamner ce qui s'est passé par rapport à d'autres ressortissants ou d'autres personnes ayant, par exemple, la double nationalité. Donc il y a vraiment les germes de quelque chose qui peut être très difficile. Un autre élément... On va en reparler dans un instant. On va faire une petite pause. Je vous laisserai répondre également. On fait une petite pause et on continue le débat dans quelques minutes. Mohamed Ambravi, vous étiez en train de réagir justement aux risques de mauvaises interprétations qu'il pourrait y avoir à cette visite, cet hommage de Benyamin Netanyahou. Oui, donc je disais qu'il est, à mon avis, ça peut être vécu comme quelque chose de problématique, si vous voulez, cette connexion, ce phasage, s'il vous plaît, enfin, si vous voulez, entre, par exemple, un citoyen français juif et le Premier ministre israélien, ça peut être assez mal, voire très mal interprété. Mais si vous voulez, comme cela pourrait être mal interprété en termes de suspicion sur une double allégeance, sur une, si vous voulez, des juifs français, on voit bien un peu la logique, ils seraient en définitive beaucoup plus israéliens que français. Ce serait également la même chose, je pense, de la part des personnes qui reprocheraient à un chef d'État arabo-musulman aujourd'hui en France de venir se plaindre que certaines personnes de cette origine ou de cette confession aient été prises à partie dans des circonstances plus ou moins graves. Donc à partir de là, on ne peut pas, si vous voulez, tenir le discours de la non-importation, de ce qui se passe au Proche-Orient, en Orient, c'est autre chose, la France, c'est autre chose. Si vous voulez, on ne peut pas être cohérent et si vous voulez, permettre ce genre, si vous voulez, de filtre, de possibilité d'incompréhension. Jonathan Ayoun, à propos de cet argument ? Je partage le point de vue de la non-importation du conflit. Ceux qui veulent se prendre pour des Israéliens ou des Palestiniens et se mettent en position de guerre contre d'autres concitoyens français sont à la fois dans l'erreur et s'attaquent aux principes qui nous réunissent. Maintenant, cela ne doit pas empêcher un attachement de n'importe quel citoyen français à un pays. Qu'un juif de France ait un lien fort avec Israël, ait un attachement avec Israël, au-delà de la question de soutenir ou pas le gouvernement et la politique, ce n'est pas ça le sujet. qu'il y ait un amour pour un pays ou un sentiment de soutien à sa légitimité à exister. Cela existe pour un grand nombre de pays, pour des citoyens français. Je ne vois pas pourquoi un juif de France devrait avoir honte de ce sentiment-là. Il pourrait l'avoir. Cela ne l'empêche pas d'être pleinement français. Et c'est cela qu'il faut aussi rappeler et lutter contre les amalgames et les préjugés. Un juif de France n'est pas un Israélien. Un juif de France peut avoir un lien avec Israël, comme il peut aussi, je suis aussi d'origine tunisienne, j'ai un lien aussi avec la Tunisie qui est le pays d'origine de mes parents. Cela ne m'empêche pas aussi de considérer qu'Israël a le droit d'exister et de soutenir sa légitimité. C'est deux sujets différents. Il y a plusieurs choses. D'abord, j'aimerais revenir sur un autre point que je n'ai pas eu le temps de développer. C'est qu'il y a une dimension stratégique, si vous voulez, dans le discours de M. Netanyahou. Ce n'est pas neutre, en fait. Le fait qu'il appelle en dernier ressort éventuellement à certains co-religionnaires pour faire vite, même si je n'aime pas ce mot, à venir s'établir en Israël. On se rappellera, par exemple, que M. Sharon, déjà il y a plusieurs années, lorsqu'il était Premier ministre, avait qualifié la France de le pire pays en Europe pour l'antisémitisme. Et il avait invité déjà les Français, entre guillemets, juifs, à venir s'établir en Israël. C'est parce qu'il y a, il faut savoir, une donnée très importante qu'il a donnée démographique. Et en cela, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous dites, parce que M. Netanyahou est le Premier ministre de l'État d'Israël. Il n'est pas le représentant des Juifs du monde. Je rappelle que vous avez un quart des personnes qui vivent en Israël, qui ont le droit d'y vivre, qui ne sont pas juives. Donc M. Netanyahou n'aurait pas eu le même comportement à l'égard de personnes non-juives, mais pourtant israéliennes, si vous voulez. Je ne suis pas représenté par Benjamin Netanyahou, je suis représenté par François Hollande. M. Netanyahou, aujourd'hui, si vous voulez, ne parle pas uniquement en sa qualité à ce Premier ministre de l'État d'Israël. Si vous voulez, il représente les Israéliens. Il a été élu démocratiquement jusqu'à preuve du contraire par les Israéliens, mais il n'a pas forcément la vocation à représenter les Juifs de par le monde. Cela dit, pour en revenir à ce que j'avais cru comprendre était le fil conducteur de votre débat, c'est-à-dire le terrorisme et les menaces terroristes, je crois qu'on n'en est pas là pour l'instant. Pour les raisons que nous avons évoquées dans la première partie du débat, déjà, puisque tous les Français, de quelques confessions qu'ils soient, peuvent en être les victimes, déjà. Première chose. Et deuxièmement, je crois qu'on n'en est pas là pour une autre raison que nous avons évoquée aussi, c'est-à-dire le fait qu'on combat pour l'instant, enfin, on tente de combattre, parce que les couacs sont nombreux, c'est un mot à la mode, on combat des isolés. Un officier de la DCRI me disait récemment que le pire, le pire, c'est que certains de ces isolés-là pourraient être récupérés par des services, par exemple, et il pensait à des services précis, il me les a cités, en me disant, si certains isolés, aussi dangereux que Mohamed Merah, étaient récupérés par des agents iraniens, par exemple, alors là, le terrorisme changerait de nature. Là, le terrorisme changerait de nature. Et peut-être, en effet, est-ce que l'on reverrait en France des attentats du type de ceux que l'on a connus, c'est-à-dire là, carrément, des attentats antisémites. Pour l'instant, je répète, je ne pense pas, enfin, je ne pense pas, je crois même pouvoir affirmer qu'on n'en est pas là et même les gens qui sont chargés de lutter contre ça n'en sont pas là. Ils ont bien assez de mal, déjà, avec les isolés en question. Je vais donner la parole à un quatrième invité qui nous a rejoint sur ce plateau, Ibrahim Sorel. Merci d'être avec nous. Vous êtes vice-président de SOS Racisme. Justement, sur l'antisémitisme, on l'évoquait depuis le début de ce débat, notamment Jonathan Ayoun, vous parliez de la recrudescence d'actes antisémites. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez compliqué. Est-ce qu'on a des indications précises, des chiffres qui nous disent si oui ou non, il y a plus d'actes antisémites ces dernières années qu'il y a une dizaine d'années, par exemple ? Moi, de ce que j'observe sur le terrain, il n'y a pas de recrudescence en tant que tel. Évidemment, il y a eu des actes extrêmement graves qui ont eu lieu, notamment récemment à Sarcelles et aussi dans les quartiers, il y a parfois des actes isolés. mais dans l'ensemble, je pense que c'est quand même un peu exagéré de parler de recrudescence très forte de ces actes-là. Il faut se garder de tomber dans l'excès, mais il y a quand même le risque, le risque continue d'être présent. Les chiffres ont quand même doublé entre l'année dernière et cette année. C'est vrai. C'est vrai que les chiffres du ministère de l'Intérieur. Les chiffres du ministère de l'Intérieur sont incontestables. Mais moi, je parlais de ce que j'observais sur le terrain. Sur le terrain, ce que j'observe, notamment dans les quartiers où nous intervenons, c'est que finalement, la situation est sensiblement la même, même s'il y a parfois des actes isolés, effectivement, d'antisémitisme qu'on remarque dans ces quartiers-là. Vous parliez des quartiers ? Je vous interromps juste quelques minutes parce que je voudrais qu'on écoute deux réactions. La réaction de proches des victimes de Mohamed Merah, le père d'une des victimes et puis la mère musulmane, celle-ci, la mère du premier soldat qui a été tué par Mohamed Merah. On va écouter ces deux parents qui finalement ont la même approche, qui s'inquiètent d'une certaine forme d'antisémitisme. Écoutez. Je crois qu'autour de l'assassin, il y a encore ses mentors qui sont toujours là et je pense qu'ils sont toujours prêts à commettre d'autres actes. Et j'ai posé la question est-ce que vous connaissez Mohamed Merah ? Et tout de suite, ces jeunes-là, ils se mettaient à rire et tapaient dans les mains mes madames, vous ne connaissez pas Mohamed Merah ? Mohamed Merah, c'est un martyr, c'est un héros de l'islam. Et ça m'a choquée. Et quand je me suis présentée, je lui ai dit, vous voyez, qu'est-ce qu'en face de vous ? Je suis la maman d'Aïmed, le premier soldat qui a tué Merah. Vous vous rendez compte de ce que vous dites là ? Et tout de suite, ils ont changé de titre. Ils étaient gênés, ils étaient, madame, on est désolés, on est désolés, on est désolés. Et j'ai parlé vu que presque trois quarts d'heure, ils ont besoin d'aide. Si on ne les aide pas, maintenant, et tout de suite qu'il faut, il y aura un autre Merah. Alors là, on entendait évidemment ces proches et qu'ils parlent évidemment sous le coup de l'émotion. Mais est-ce que c'est vraiment une réalité ? C'est antisémitisme dans les quartiers, dans les banlieues ? Ce dont parle Latifa et Benziaten, je voudrais lui rendre hommage, c'est une dame que je connais. Et d'ailleurs, nous avons prévu d'organiser avec elle des rencontres dans les quartiers autour de cette question de dérive islamiste de certains jeunes. Ce dont elle parle, c'est une réalité que nous observons depuis de nombreuses années. Il y a quand même en France, dans les quartiers, un certain antisémitisme. Moi, je vous disais que cet antisémitisme-là existe depuis longtemps et qu'effectivement, il se manifeste bien souvent par la glorification de certains martyrs de l'islamisme. Ça, c'est une réalité. Cette réalité-là, je n'ai pas constaté sa recrudescence ou son évolution exponentielle. Maintenant, ce qui est important de dire, c'est que les solutions doivent être recherchées. et l'une des solutions passe justement par la conscientisation, la sensibilisation de ces jeunes à ces questions-là, notamment en allant vers eux parce qu'on a tendance à les montrer du doigt mais il y a très peu d'échanges de la part notamment des musulmans modérés, de la part de la société civile. Je pense que la société civile, au-delà des communautés confessionnelles, doit engager de vrais échanges, de vraies rencontres avec les jeunes des quartiers à travers des colloques, à travers des initiatives communes et Latifaï Bunziaten est favorable à cela. Nous allons, à SOS Racisme, très prochainement avec elle, nous rendre dans un certain nombre de quartiers en Ile-de-France et dans toute la France pour justement sensibiliser les jeunes sur ces risques-là en leur disant que ces personnes ne sont pas des héros parce qu'on a tendance à considérer, y compris dans certains de nos quartiers, les suppôts de Ben Laden comme étant des héros. Non, ce n'est pas des héros, c'est des criminels et donc il faut tout à fait pointer du doigt de manière précise ce que sont ces criminels et casser un peu le délire qui circule autour de cette image de ces personnes. Parce qu'on a vraiment dans nos quartiers un certain nombre d'excès. Si Mohamed Merah est martyr, il est martyr aux yeux d'une petite frange de ceux dont vient de parler notre ami. Oui, bien sûr. Replaçons tout ça dans le contexte. Heureusement. En effet, il y a une petite partie de personnes qui le prennent comme référent et qui s'autorisent à être dans des passages à l'acte avec ça comme prétexte. Après, les préjugés, ils étaient là avant cet acte-là. Je parle de fait. Je suis journaliste donc je fais dans les faits. Enfin, j'essaie. Mais ce que dit Brahim juste avant, on intervient dans les collèges dans le cadre d'un programme qui existe pour lutter contre les préjugés. Et ce qu'il est important de rappeler, c'est que ce combat-là, ça ne doit pas être le combat des juifs et des musulmans. Et on n'est pas dans des tensions communautaires comme certains voudraient le faire croire. Ce sont des tensions propres à la société française. Ce sont des problèmes de vivre ensemble avec des préjugés qui s'en prennent en réalité à tout le monde. Alors, les juifs sont pris pour cible puisqu'on parle d'un regard d'antisémitisme et d'un climat d'antisémitisme depuis 12 ans extrêmement fort. Mais il y a aussi une banalisation du racisme et des propos homophobes qu'on entend fortement dans les classes. Donc, en réalité, c'est l'union de tous et le fait d'en faire un combat sur tous les fronts communs. Et là, malheureusement, on est dans une période où le combat contre le racisme et l'antisémitisme paraît être un combat d'arrière-garde pour beaucoup comme quelque chose de dépassé. Il est loin le temps où tout le monde s'unissait et s'indignait. Depuis la tuerie de Toulouse, peu de monde sont descendus dans la rue. Nous étions 20 000 à Paris le soir même. C'est trop peu. Nous aurions dû être plus. Et là, nous faisons un appel à la société civile et au pouvoir public pour faire en sorte de faire de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, la cause nationale 2013. Et pour cela, on a besoin du soutien de tous. Sur un plan sociologique, en fait, on se rend compte que les haines viennent des mêmes personnes ou des mêmes groupes si vous voulez. Aujourd'hui, on parle par exemple d'une recrudescence des actes antisémites. La CNDH, la Commission nationale consultative sur les droits de l'homme, a mis en évidence que depuis un certain nombre d'années, depuis les dernières années, depuis 2009, 2010, 2011, il y a eu une recrudescence très importante des actes antimusulmans ou anti-symbole d'Islam, par exemple. Donc l'une des raisons qui fait que, par exemple, vous pouvez trouver de manière, ce n'est même pas majoritaire, c'est microscopique, en fait, parce que moi, je pouvais imaginer que je passe un certain nombre de temps dans mes travaux à parler à un certain nombre de personnes, Mohamed Dera n'existe plus. Au sens symbolique du terme, c'est-à-dire que personne ne sait qui il est, à proprement dit. À partir de là, vous avez aussi un jeu qui s'instaure avec les médias, vous avez un jeu qui s'instaure avec l'opinion censément majoritaire. Une déclaration de provocatrice, vous voulez dire des des postures... Et vous avez, si vous voulez, des gens qui veulent entre guillemets mettre des costumes qui sont bien plus grands qu'eux. On l'a bien vu, la dame l'a dit très bien. Quand elle explique qui elle est, la situation change du tout au tout. Aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a... Et là, pour ma part, je serais assez militant si vous voulez, d'employer le terme racisme avec un grand R ou racisme au pluriel, parce qu'il y a un élément qui fait beaucoup de mal, notamment au discours qu'on peut tenir entre gens civilisés et bien élevé, c'est celui, si vous voulez, d'une forme de double standard, de double éthique ou de deux poids, deux mesures. Nous nous rappellerons, par exemple, qu'il y a eu un certain nombre de personnes ces dernières années qui ont été pris pour cible, des femmes qui portaient le foulard. Nous avons vu des mosquées, nous avons vu des personnes... D'ailleurs, ce sont les mêmes qui s'en prennent... C'est la même structure mentale des personnes qui s'en prennent à des synagogues, qui s'en prennent à des gens faibles ou à des gens qu'on veut absolument voir comme absolument iniques ou absolument dangereux. Donc, à partir de là, c'est la cohérence qui s'installe, si vous voulez, qui doit s'installer. Et le principe fondamental, c'est de parler d'absolument toutes les formes de haine et de les condamner de la même manière. Je suis entièrement d'accord, mais je peux rajouter quelque chose. Oui, il faut faire attention à cette formule de deux poids, deux mesures ou de concurrence des racismes. Ce n'est pas parce qu'on parle de l'antisémitisme qu'on ne parle pas des autres formes de racisme. Ce qui laisserait sous-entendre, quelque part, que ce serait la faute des juifs qui mettent en avant ceux dont ils sont victimes et on ne parlerait pas assez, par exemple, des phénomènes de haine à l'égard des musulmans et de racisme à l'égard des musulmans qui sont extrêmement importants, qui ont aussi progressé, ce dont je parlais tout à l'heure, et je partage cela. Il faut faire attention, il ne faut pas créer une concurrence des racismes, mais plutôt une unité dans le combat. Il n'y a aucune forme de concurrence, sauf qu'il y a une différence très très importante, je suis désolé de le dire, c'est qu'aujourd'hui, l'islamophobie et le racisme anti-musulman fait gagner des élections. Au niveau européen, nous l'avons connu par le passé. Et si vous voulez, en cela, c'est ça qu'on a du mal à comprendre, mais les mécanismes sont les mêmes. Entre la haine systématique des juifs ou du juif d'il y a un certain nombre de décennies, ce n'est pas très loin. Et aujourd'hui, si vous voulez, vous ne pouvez pas gagner des élections sur le racisme ou l'hostilité à l'égard des juifs. Ça ne se fait plus en Europe, ça s'est fait par le passé. Aujourd'hui, il y a une différence fondamentale, c'est qu'aujourd'hui, de la part notamment, et ça, les élites sont très responsables de cela, c'est que ça fait gagner des élections et ça a donc des ricochets sur l'ensemble de la société. Malheureusement, la lutte contre le terrorisme, quand elle est gagnée, peut aussi faire gagner des élections. À propos de l'islamophobie, je voulais une réaction parce que justement, aujourd'hui, il y a une une qui fait beaucoup parler d'elle et que certains considèrent comme islamophobe. Je voulais votre avis là-dessus. C'est la une du point. Voilà, regardez, cet islam sans gêne, hôpitaux, cantines, piscines, juges, programmes scolaires. Donc, il y a un article de page intérieure. Et d'ailleurs, dans ces articles, on revient sur un sondage qui avait été publié la semaine dernière et qui a également fait beaucoup parler de lui d'Edifop et qui est dans le Figaro et qui témoignait de la dégradation d'après ce sondage en tous les cas de l'islam en France. Vous voyez, d'après ce sondage, pour 60% des Français, l'islam est trop visible. Pour 43% des sondés, l'islam est une menace. Moi qui suis journaliste, vous savez à quoi ça me fait penser cette couverture ? Ça me fait penser à la couverture annuelle de tout mes confrères. Mais d'habitude, c'est sur les francs-maçons. Francs-maçons. Les francs-maçons, puis en dessous, les sous-titres, c'est « Ils sont dans la justice, dans la police. » C'est terrible, mais j'ai bien peur que ça n'aille pas beaucoup plus loin. Juste peut-être Ibrahim Sorel qui n'a pas parlé depuis un moment, puis je vous redonne tout de suite la parole. Je suis d'accord sur ce qui vient d'être dit. Il y a quand même un climat anti-islam en France qui est absolument dangereux. Et ce climat-là, il est aussi entretenu par les politiques. Donc je pense que c'est tout à fait normal de le dénoncer. Et évidemment, je trouve scandaleux que certains médias participent de l'ambiancement autour de cette question-là de stigmatisation de l'islam. Maintenant, je voudrais dire que ce qui est important, c'est aussi la question sociale. C'est que nos quartiers sont délaissés. C'est que les politiques, aujourd'hui, ont tendance à ne pas apporter de réponses précises sur la question de la ghettoïsation, sur les questions de discrimination. Et que ça, me semble-t-il, c'est aussi le terreau qui nourrit un certain nombre de dérives. Et donc, il est de la responsabilité des politiques de prendre en charge ces questions-là. ça, je suis absolument d'accord. Sur la titre anecdotique, la une a déjà été utilisée il y a deux ou trois ans par le point. On a la photo qui est plus grande et c'est dix personnes. Vous avez plus de policiers pratiquement que de personnes qui sont interpellées. C'est un premier élément. Deuxièmement, ce genre de une, il s'inscrit, si vous voulez, dans une économie des médias également, une économie de la peur et une économie de la sensation. Dans la mesure où, aujourd'hui, on sait très bien, et d'ailleurs, ce n'est pas forcément une surprise qu'un tel sondage puisse donner les résultats que l'on connaît. C'est parce que, si vous voulez, il y a un mécanisme structurel. Si vous voulez, débat après débat, message envoyé après message envoyé, polémique après polémique, si vous voulez, il y a une essentialisation. Je remarque d'ailleurs que sur l'affiche, vous avez cet islam sans gêne. C'est quoi l'islam ? Ça ne veut rien dire. Donc vous savez, est-ce qu'on parle de quoi ? On parle de dix personnes dans la rue, on parle d'une religion. Donc il faut faire très attention, si vous voulez, à ce peu de rigueur, ce peu d'honnêteté, si vous voulez, qui au final produit des effets qui sont malheureusement très néfastes. Mais ce qui est révélateur, c'est que cette une est sans doute faite pour vendre parce qu'on sait qu'on va vendre avec l'une. Elle est faite à mon avis d'abord pour vendre. Voilà, une une un peu choc. Mais ce qui est justement, ce qui est révélateur, c'est qu'on pense que ça va faire vendre, de faire peur sur l'islam. Et ça fait vendre. On voit les résultats du sondage. Scandaleux. Une bonne partie des Français considèrent l'islam comme une menace dans notre pays. Et 67%, il y a encore une indication, 67% des Français affirment que les musulmans ne sont pas bien intégrés dans la société française. Mais combien de Français d'origine musulmane ont été interrogés dans ce sondage ? Moi, je serais très intéressé par le panel. Je serais très intéressé par le panel. Car à mon avis, certains d'entre eux font partie de cette communauté-là. Sur l'intégration des musulmans. Il y a eu d'autres sondages qui... Avec les amis musulmans, on a sorti un sondage il y a deux ans où justement ont montré la folie des Français, le fantasme de certains sur le nombre de minarets dans notre pays, sur le nombre de prières dans la rue, sur le nombre de musulmans où les chiffres étaient multipliés par 10 dans toutes ces questions-là. Et cela montre à la fois la méconnaissance et le fantasme sur une sorte d'envahissement de la part des musulmans dans notre pays. C'est un combat aujourd'hui extrêmement important, la lutte contre le racisme anti-musulman. Et ce phénomène-là, ce sondage est extrêmement préoccupant. Il y a eu trop peu de réactions politiques et de protestations suite à sa sortie il y a quelques jours. Et ce combat concerne toute la société. Merci. Et donc la lutte contre tous les racistes. Merci à vous quatre. C'est déjà terminé. Merci d'être restés avec nous durant ce débat. Merci.